Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage dominical de La Voix des Fleurs. On est parti pour un tirage avec trois jeux pour aller à la rencontre des messages qui pourraient nous être délivrés, particulièrement dans cette énergie de nouvelle lune, nouvelle lune du mois de mars. Ce message est intemporel, il vaut pour le moment où vous tomberez dessus. Restez toujours attentifs à garder votre libre arbitre et votre esprit critique. Tout ne pourra peut-être pas vous parler, c'est vous qui vous sentez en résonance ou pas avec les messages et c'est vous qui adaptez à votre situation. J'en profite pour vous dire que les Causeries de Marie, donc les conférences en ligne, à vocation, connaissance de soi, comprendre comment on fonctionne à travers des apports, des neurosciences, des apports énergétiques, des apports d'éveil spirituel, donc redémarre. Le programme pour mars-avril-mai vous sera mis sous la barre, sous cette vidéo et au plaisir de vous y rencontrer. On démarre tout de suite avec le petit Le Normand pour ce tirage en premier jeu. Le petit Le Normand comme je vous l'ai dit, l'oracle de Hildegard de Bingen et en troisième tirage, en troisième ligne, l'oracle des rebelles sacrés et carte conseil, je vous laisse déjà admirer la magnifique Marguerite, on verra ce qu'elle nous dira en fin du tirage cette Marguerite. Donc, carte des messages des fleurs. Alors, on y va tout de suite. Première carte du petit Le Normand, nous avons la carte 30, la carte des lisses. Alors, l'hélice, ça nous parle plutôt de la sphère familiale. Ça peut nous parler, nous dire que nous avons des choses à régler, possiblement peut-être avec un homme. Je prends un petit peu de l'avance en dos de deck ici de l'oracle d'Hildegard de Bingen. J'ai justement la carte de l'homme, d'accord, qui est déjà sortie. Donc, ce tirage peut vous concerner, messieurs, si vous êtes un homme. Si vous êtes une dame, il peut concerner l'homme auquel vous pensez, l'homme que vous aimez, l'homme que peut-être vous allez rencontrer ou celui, en tout cas, qui est le plus présent dans votre tête, d'accord ? On va voir tout de suite ce qui se passe. Je vais retourner, en fait, la deuxième carte. Ah, et nous avons les fouets. Alors, nous avons ici la carte 11 qui peut nous parler, effectivement, d'association, de couple, au sens. Dans tous les sens du terme, un couple qui soit couple intime, couple familial, couple professionnel, couple social, c'est vous qui voyez. Mais effectivement, l'association de ces deux cartes peut nous dire que au sein d'un couple, au sein d'une coopération, au sein d'une collaboration, au sein d'un binôme, comme vous l'entendez, une certaine clarification nécessite d'être faite de manière à peut-être dépasser des difficultés ou des peines, des flagellations, des autoflagellations qui pourraient avoir lieu en ce moment, d'accord ? En dos de deck du petit le normand, j'ai les nuages. Vous vivez... Ah, et puis il y a les souris et les rats derrière. Donc, il est tout à fait possible que vous soyez en train de traverser un moment, une étape, où, au sein d'une association, au sein d'un couple, le climat pourrait être un petit peu orageux, d'accord ? En tout cas, le ciel est assombri et c'est bien pour ça qu'une clarification des choses doit être faite. Alors, loin d'être négative, cette clarification s'avérera, au contraire, très bénéfique parce qu'elle pourra faire office de stimulant, d'accord ? Les fouets, c'est les tracas, c'est, surtout avec les souris, ce qui nous ronge, ce qui nous martyrisent à l'intérieur, d'accord ? Mais un petit coup de fouet, ça peut aussi être quelque chose de tout à fait stimulant, redynamisant et en lien avec la quête de l'harmonie conjugale ou au sein, en tout cas, l'harmonie au sein de l'association à laquelle vous pensez, d'accord ? Cette carte 11, elle nous parle également d'amis fidèles, sincères qui seront toujours là pour vous épauler et vous appuyer en cas de difficulté. Peut-être que vous pourriez possiblement soulever, essayer de chercher au-delà juste de vous une solution si vous êtes dans une situation où vous n'y voyez plus clair du tout où tout vous paraît obscur. Peut-être que vous pourriez avoir des amis de bons conseils qu'ils seraient sages et opportuns d'aller consulter. Je ne sais pas pourquoi je les prends les deux d'un coup mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'était dans cet ordre-là. 16, j'ai les étoiles et 20, j'ai la fontaine, le jardin public. Donc, effectivement, on a la confirmation ici. Si je lis les quatre cartes que possiblement pour le moment c'est un petit peu compliqué et tendu, piquant, etc. Pour autant, soyez persuadés que les nuages qui couvrent votre ciel ne sont que ponctuels parce que dans l'invisible, avec les étoiles, il est question de destinée et il est question de choses qui se préparent dans la nuit. D'accord ? Qu'est-ce qui se prépare ? Quelque chose qui va bientôt naître. La fin de ces nuages est proche. Ce qui vous est destiné, ce qui est en train de grandir, de couver pour vous va bientôt être mis à jour. D'accord ? C'est parce que vous aurez fait la mise à jour que vous aurez déclenché une prise de parole, une explication franche et sincère que la stimulation va se mettre en marche et que les choses vont pouvoir être nettoyées, clarifiées, mises à jour. D'accord ? Ça, ça nous augure un nouveau départ. Ok ? En tout cas, un changement dans la relation existante sous des espices avec les étoiles beaucoup plus élevées. Les étoiles, c'est toujours une carte très très positive. Donc, si pour le moment, dans une relation existante, vous vous sentez complètement découragé et aveuglé par ce qui se passe, surtout, ne perdez pas espoir. L'univers est en train d'œuvrer pour vous dans l'invisible et ça va bientôt être révélé. Gardez espoir. Alors, avec l'oracle d'Hildegard de Bingen, première carte, j'ai la carte du départ du pèlerinage. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui s'annonce. D'accord ? Qui ouvre, vous voyez, sur l'univers. Je venais de vous dire, l'univers est en train d'œuvrer pour vous. On en a ici bien la confirmation. L'univers est à l'œuvre derrière ce que vous vivez. On voit ici la coquille de Saint-Jacques de Compostelle qui n'est peut-être pas encore ouverte, qui pourrait être... La coquille, elle apporte toujours beaucoup de chance. Elle apporte de la purification, elle apporte du nettoyage également. Et on peut voir un petit peu presque se dessiner un 8, quelque chose en lien avec l'infimie ici. On est sur le numéro 22. On avait le 11 déjà tout à l'heure. Ça nous fait déjà deux mètres nombre. C'est plutôt très encourageant. mais en tout cas, l'univers ne va pas tarder à faire ouvrir la boîte au secret pour un nouveau départ qui sera source d'harmonie. Il est peut-être aussi temps en termes, puisque l'hélice représente la famille ici et que j'ai pèlerinage juste en dessous. Peut-être qu'il pourrait être bénéfique pour certains d'entre vous, si ça vous parle, de faire un retour aux sources, un pèlerinage sur des lieux d'enfance, dans la maison familiale, dans des lieux de vacances, dans un endroit. Dans un endroit qui est clos aujourd'hui, c'est-à-dire un endroit que possiblement vous n'avez pas revu depuis longtemps, dans lequel, dans lequel, pardon, vous avez une reconnexion à faire de manière à ce que possiblement peut-être des mauvais souvenirs ou bien au contraire la nostalgie de trop bons souvenirs puisse être transcendée. C'est ça que j'entends, d'accord ? Un retour aux sources, un pèlerinage par rapport à des choses qui n'auraient jamais été complètement clarifiées, des trucs que vous aviez mis de côté en lien avec la sphère familiale ou l'entente, le couple, etc. D'accord ? Quel est l'endroit ? Si ça doit vous parler, si ce message vous concerne, ça veut dire que vous avez déjà eu le lieu qui vous est apparu presque en flash dans la tête. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce message-là de pèlerinage ne vous concerne pas. En tout cas, ça nous parle de nouveau départ. Ah ben voilà, vers votre unité et votre harmonie. D'accord ? Je vais retirer les autres cartes. Ensuite, j'ai quoi ? L'abeille, puissance et réalisation, très positif. Et en dernière carte, j'ai encore du 11, la force. Donc, effectivement, vous voyez ça, tout va dans le même sens. Ce qui, pour le moment, ne vous est toujours pas révélé parce qu'encore caché par les moments où l'univers est à l'œuvre pour mettre en place les derniers ajustements avant que ça n'éclore. Donc, ce qui vient à vous, qui pourra occasionner un nouveau départ. En tout cas, au moins, peut-être pour certains, un pèlerinage, un retour aux sources. sera l'occasion de faire grandir en vous un sentiment de force d'enracinement. Donc, avec l'arbre et les racines, ici, on a bien la confirmation pour certains. Il s'agira d'un retour dans une maison familiale. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller reconnecter comme mémoire en termes de racines pour recréer le sentiment de plénitude et d'unité à l'intérieur de vous ? Peut-être que vous avez laissé un bout de votre cœur quelque part en arrière lors d'un déménagement. Il s'agit d'aller le rechercher, ce petit bout de vous que vous avez laissé quelque part, si ça vous parle, de manière à recréer l'unité. Alors, vous voyez que on a cet arbre entouré d'un magnifique halo, une très belle lumière. on nous confirme qu'une renaissance s'approche pour certains d'entre nous avec accompagné d'une forte croissance et de beaucoup de vigueur puisqu'on a aussi ici la force et ici la puissance et la réalisation. D'accord ? Ce retour aux sources, cette clarification que vous aurez pu faire en mode discutons et mettons les choses à plat et allons reconnecter peut-être une énergie des ancêtres vous apportera la puissance que peut-être il vous manque pour vous mettre au travail et avoir la force de vous impliquer dans un nouveau projet qui va être vécu comme un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ avec ces deux-là puisque j'ai réalisation et que j'ai travail ici, force, travail et force avec le taureau. puissance, départ. Et je vous rappelle que j'ai l'homme ici, Tristan en dos de deck avec juste affirmation et le cheval qui brise les chaînes. D'accord ? Donc, il est l'heure pour un homme de briser les chaînes qui leur tenaient qui jusqu'à maintenant l'affaiblissaient, étaient source de tracas et l'empêchaient de s'engager sur l'avenir par manque de force, par manque de foi, par manque de croyance, par manque de sens également aussi et par manque de clarté. Ici, j'ai des hommes qui se libèrent. J'ai des hommes qui ont reconnecté dans leurs racines la force d'y croire de nouveau et de s'engager dans une réalisation concrète. D'accord ? Donc, cette réalisation concrète dont on vient de nous dire qu'elle allait bientôt voir le jour. Cette réalisation concrète, encore une fois, c'est vous qui la mettez au sens par rapport à votre vie particulière. Il peut s'agir d'un nouveau travail. Il peut s'agir d'un nouveau couple. Encore une fois, j'ai deux fois le onze. Je pense que j'ai beaucoup de couples qui... On est possiblement dans un tirage sentimental aussi, mais encore une fois, adapté à votre situation personnelle. Peut-être pour des hommes taureaux. Donc, si vous êtes taureau, ascendant taureau, signant l'une en taureau, peut-être que ce tirage vous parle et vous concerne encore plus spécifiquement. D'accord ? Mais, il est l'heure. Oh bah ! Et puis, j'ai la naissance. un homme s'éveille, un homme renaît à lui-même, très clairement, un homme renaît à lui-même et trouve la force de briser les chaînes qui le retenaient jusqu'à maintenant, prisonniers de son passé et d'une situation complètement aride pour lui, à force d'aridité, pardon, à force d'avoir subi jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, la vie reprend ses droits. Là, c'est une question de survie. On s'en va parce que sinon, on meurt intérieurement. On n'est déjà pas très très loin. D'accord ? Donc, c'est la fin et avec le jardin, regardez, j'ai quand même la fontaine. Une eau de jouvence va couler pour un homme qui va, ben, qui va renaître, qui va renaître à lui. Là où tout était aride, où il n'y avait plus de sens, où il n'y avait que mort et d'isolation, l'eau, la vie, renaît. D'accord ? Et le renouveau arrive, on a vraiment avec renouveau ici et naissance. On a vraiment pour un homme, pas plus pour un homme. Après, évidemment, si vous êtes une femme avec une dominante yang, avec une polarité yang dominante, bien sûr que cette carte et ce tirage peuvent vous parler également encore une fois, vous adapter à votre situation. En tout cas, clairement, on a un homme qui se libère de ses chaînes, c'est sur le point des clores. Il y a quand même un dernier adieu, une dernière connexion, peut-être un pèlerinage, pèlerinage par rapport à un lieu. Quel est ce lieu si vous êtes concerné dans cette situation qui va être cet endroit où vous allez pouvoir en y plongeant vos racines, vous régénérer et trouver cette force de briser vos chaînes ? D'accord ? Alors, l'oracle des rebelles sacrés nous parle de rêves collectifs, nous parle la perfection de votre vie. En dernière carte, j'ai magnifique, le véritable vous qui fait écho à la renaissance de tout à l'heure de chez Hildegarde. D'accord ? En dos de DEC G, mettez-le en pratique. Quoi donc ? Le départ. Ok ? On voit clairement quelqu'un qui tourne le dos ici à une situation et qui s'en va. Qui s'en va vers quoi ? Eh bien, qui s'en va vers son rêve enfin d'une vie meilleure où il pourra cesser de faire semblant, où il pourra cesser de ne pas oser révéler exactement qui il est, où il pourra être enfin qui il est véritablement. D'accord ? Alors, pourquoi j'ai rêve collectif ? Eh bien, j'ai rêve collectif parce que certainement que cette envie de départ doit concerner énormément de monde et nous concerne tous, concerne l'humanité dans la mesure où il ne faut pas non plus oublier qu'on est en train de basculer quand même dans l'ère du verso, dans le nouveau monde. C'est un rêve collectif qui concerne l'humanité que d'accéder enfin à un nouveau niveau de conscience où on comprend plus le sens de ce qu'on est venu faire sur Terre ou eh bien, ce que j'entends là, c'est on peut sortir de la survie pour naître à la vie enfin. Ce rêve collectif pour l'humanité, c'est j'ai fait que survivre en mode métro-boulot-dodo, j'ai cru que je faisais tout, j'ai cru que je faisais tout pour les miens, je me suis investie dans mon travail, j'ai bossé comme un dingue, comme une dingue, j'ai fait des heures sup, j'ai pas vu grandir mes enfants parce que je voulais le meilleur pour eux, parce que je voulais pouvoir nourrir ma famille, pouvoir payer des vacances, pouvoir payer, donner accès à du bonheur, à de l'harmonie familiale, j'ai ravalé les couleuvres, je n'ai pas entendu les reproches qu'on me faisait et aujourd'hui, je réalise que alors que je pensais faire le meilleur pour ma famille, je, ben j'étais juste pas là, j'étais pas là et quand je me suis réveillée, il était trop tard. Il n'est plus question de refaire les mêmes erreurs que par le passé, aujourd'hui, je veux vivre, je veux mettre des couleurs dans ma vie, je veux vivre pleinement, je veux avancer vers la conscientisation de l'instant présent pour enfin vivre pleinement chaque jour de ma vie dans un arc-en-ciel de vie. Alors, effectivement, ben voilà, on a là la perfection de ma vie. Ici, on vous donne comme conseil de, attention, ne soyez pas trop focalisés en mode j'écartneuil là, sur précisément ce que vous avez perdu. Oui, il est fondamental de laisser partir votre passé. Oui, il y a eu des pertes. Oui, il y a eu des cataclysmes. Oui, il y a encore beaucoup de douleurs. On vous dit bien que c'est la fin quand même des douleurs et des tracasseries. On vous dit que quand même, l'harmonie est sur le point d'être retrouvée et que pour faire, avoir cherché cette stimulation vers ce qui vous donnera le courage d'aller bâtir, trouver cette vigueur nouvelle. On a la forêt ici qui nous fait un petit rappel aussi avec cet arbre-là. Mais ouvrez l'autre oeil. Réfléchissez à tout ce qui est déjà parfait mais tout ce qui est déjà magnifique dans votre vie. Possiblement, vous n'êtes pas en train de vivre sous un pont. Vous avez quand même du bien matériel. Vous avez possiblement une famille. Vous avez peut-être des enfants. Vous avez des amis. Vous avez réalisé déjà des belles choses. Vous avez des beaux souvenirs. Vous avez vécu des moments de félicité, des moments qui étaient beaux, bons, authentiques et profonds dans votre vie passée. Regardez comment vous pouvez joindre ici la vie intérieure à votre ancienne vie, à votre nouvelle vie. Tout, soyez très, très, très scrupuleux et dans une certaine et dans une certaine auto-discipline de chasser les idées de perte. J'ai perdu, j'ai perdu mon ancienne vie, j'ai perdu mon ancien boulot, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. D'accord. Maintenant, si on perd quelque chose, il y a renaissance derrière. C'est évidemment ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Vous n'avez pas fait que perdre des choses de votre passé. Vous avez aussi vécu des magnifiques choses. Vous avez forcément des souvenirs superbes. Allez ici, vous connectez à ces plus beaux souvenirs, les choses les plus magnifiques et pleines de lumière que vous avez vécu, pensez à ces souvenirs sans laisser arriver la nostalgie. Mais allez chercher les souvenirs avec ce qu'ils ont de beau et de fort pour vous gorger d'une énergie de vie, une énergie de vie forte qui permettra de faire pousser votre prochaine forêt. D'accord ? Comment voulez-vous faire ? On vous dit ici, libérez-vous de la négativité et de l'aridité. Comment voulez-vous faire construire un nouveau monde, faire arriver une nouvelle vie ? Le vivant, il a besoin d'eau, il a besoin d'énergie positive. Il ne peut pas, vous ne pouvez pas construire sur de l'aridité et du sec comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que pour le moment c'est encore caché. Ça y est, je suis en train de faire la jonction. Qu'est-ce qui est encore caché ? Qui est en train de se mettre en place dans l'invisible ? C'est comment vous gorgez votre propre sous-sol intérieur, si je peux me permettre, d'eau et d'énergie de vie en vous remplissant, en vidant d'abord tout ce qui est moche et en ne gardant, en ne décidant dans un acte de conscience très acté, très délibéré. Je me remplis de pensées positives, de toutes ces magnifiques choses que j'ai déjà faites, que j'ai déjà réalisées, dont je suis fière, je l'ai fait, j'ai été capable de le faire. Si j'étais capable de le faire une fois, je suis capable de le recréer. C'est un petit peu comme de la permaculture ici. Comment vous créez en votre fort intérieur un sous-sol riche, en humus fertile ? On va faire les jardiniers aujourd'hui. C'est bientôt le printemps. Il faut préparer son jardin comme disait Voltaire. Il faut cultiver notre jardin. Donc, il faut préparer le sous-sol pour qu'il y ait une magnifique nouvelle vie qui puisse en germer, en sortir sur des bonnes bases, sur des bases solides. On quitte l'aridité. On quitte l'aridité et c'est en conscience que vous pouvez dans votre fort intérieur faire germer tout ça. Il est fort. Franchement, faites ça. Vous allez voir, la magie arrive dans votre vie. Mais engagez-vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Mettez-le en pratique. Je ne peux pas faire plus clair. Mettez-le en pratique. D'accord ? Parce que c'est à cette condition que le véritable vous va... Et là, on a de l'eau encore, voyez bien. Que le véritable vous va pouvoir germer depuis votre intérieur. Autrement dit, on vous fait des magnifiques promesses de renouveau, de nouveau départ, de démarrage de cycle avec beaucoup plus d'unité, de force, de puissance, de réalisation à condition que vous créiez vous-même l'humus fertile pour cette nouvelle vie en vous libérant de vos chaînes et en acceptant de lâcher la désolation de la perte de tout ce qui était aride et tournez votre regard vers maintenant j'arrose, je crée moi-même les conditions d'une magnifique nouvelle vie pleine de richesse et de surprise à venir. Mais engagez-vous, engagez-vous, passez à l'action, c'est l'heure là. Faites-le, allez-y, on voit du mouvement ici. D'ailleurs, le mois de mars, action, il n'est plus l'heure de se désoler, c'est terminé, il est l'heure de passer résolument à l'action pour aller vers ce nouveau départ, ce renouveau, cette renaissance qui est en train, je vous fais la synthèse, de se préparer au-delà de vous dans l'invisible, au-delà de vos lamentations actuelles car la nouvelle naissance en corps de l'eau est proche. Donc, effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir dans ce tirage, ça concernera, comme je vous l'ai dit, peut-être plus particulièrement les hommes, peut-être encore plus les signes du taureau, à voir, je serais curieuse de voir en commentaire si effectivement vous êtes dans cette catégorie-là, ce qui nous, voilà, concerne qu'une petite partie des gens, mais encore une fois, ça peut être un homme, ça peut être vous, mesdames, si vous avez une polarité yang dominante et en ce qui concerne, oui, le signe du taureau, bon, d'accord, j'ai un taureau là, j'ai aussi un cheval, on n'a pas de signe de cheval, mais bon, voilà, allez, je serais curieuse de voir ça, dites-moi ça. Et en conseil, alors, le conseil de la Marguerite pour terminer ce tirage, eh bien, tout à fait, en lien avec ce qu'on vient de voir, au-delà de mes résistances, je découvre ma propre félicité. Au-delà de mes résistances, je découvre ma propre félicité, dit la Marguerite. il s'agit bien ici des résistances au changement. Donc, oui, vous vivez des moments peut-être de peine et d'affliction, vous savez qu'il y a des choses à changer, vous savez que vous avez besoin et qu'il est nécessaire de quitter, de rompre une certaine situation, que ce soit une situation de couple, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation, que ce soit un lieu géographique, un lieu de vie, il est nécessaire de rompre ce qui vous emprisonne et ce qui vous empêche d'atteindre votre unité et votre rayonnement, votre harmonie. Observez dans votre vie tout ce qui est parasite, saboteur, sabotage qui vous empêche d'être pleinement heureux et libre car aujourd'hui la libération arrive. Oui, ça fait peur. On a toujours plus peur de notre puissance que d'autres choses mais j'ai envie de dire alors messieurs mais mesdames aussi n'ayez pas peur d'oser affirmer votre puissance et non seulement n'ayez pas peur de l'oser mais allez-y allez-y, prenez-la, c'est le moment, c'est le bon moment. Libérez-vous et libérez ce qu'il y a à libérer et lancez-vous dans ce nouveau départ. vous avez toutes les promesses de l'univers qui vous accompagnent même si ça fait peur. D'accord ? Eh bien écoutez, mettez-moi vos commentaires. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Je suis très curieuse de voir ce que vous pourrez mettre. Je n'ai pas forcément tout le temps de répondre à tous les commentaires mais je les lis très attentivement et je vous remercie de m'en mettre des commentaires de toujours plus nombreux. Merci infiniment pour les abonnés, pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, pour votre présence et votre confiance et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt ! Sous-titrage MFP.